Max et Monty Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hé ! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas le trouve plutôt sympathique. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui ! Personne ne me bat. Je suis le numéro un. Désolé. Max et Monty travaillent avec Oliver, Alphie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Hé ! Hé ! Doucement ! On se calme, d'accord ? Ça suffit, vous deux. Oh ! Je vois Thomas qui revient. Attends-moi ! Hé ! Hé ! Eh ! Non, revenez ! On fait la belle ! Hé ! Hop ! Attention ! Ouais ! Youpi ! C'était dangereux. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué enfin. La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Tu crois ? Bien sûr. Ne leur réponds pas. Arrête de les provoquer et oublie-les. C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Hé, Thomas ! On fait la course ? Jusqu'au prochain croisement. On fonce ! Quelle mauviète ! Tu parles d'un numéro un. C'est nous, les numéros un. Salut ! Salut ! On est numéro un ! En plus, on est ex éco. Donc, ça fait de toi le numéro trois. C'était dangereux. Terminé. J'arrête de jouer avec vous deux. Admiré ! Bravo ! Oh non ! Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups ! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Viens, chef ! Pourquoi tu t'arrêtes ? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas, on pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement ! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Wow ! Ça a été rapide ! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais deux voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui leur accompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil. Il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver ? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On ne peut pas finir sans Oliver. Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas. Maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme ? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas ? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Oh, si, Monty. Oh, merci. C'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi ? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Je suis le numéro un. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty. Pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves. Je suis le numéro un. Je m'étonnerai. De Dixie. Menteur. Diesel et les canetons. Il est très tôt, ce matin-là, quand Thomas vient livrer des wagons au port de Brenda. Salut, Cranky. Ça va, sale type ? Bien sûr que oui, Moussaillon. Salut, Thomas. Oh, oh, doucement, Ré. Qui est-ce qui m'a poussé ? C'est moi, Diesel. Laisse-moi passer l'escargot. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais ? Évidemment que si, Thomas. Je suis un Diesel. Très sournois. Toujours brusques, les Diesel. Sont tous de grosses brutes. Non, ça, c'est faux, Matelot. Moi aussi, j'en suis un. Et si je suis brusque, je ne suis pas une brute. Ah non, t'es un nounours, en fait. Pourquoi est-ce qu'il se comporte toujours comme ça ? Un petit peu plus tard, sur le trajet du retour, Thomas s'arrête à la station de lavage pour parler à Percy. Bonjour, Percy. Bonjour, Thomas. Je fais un brin de toilette avant d'aller au travail. Hé ! Qui a fait ça ? Hé ! Te casse pas un piston, Percy ! Diesel ? Mais j'étais là avant ! Maintenant, c'est mon tour. Au revoir ! Tu sais quoi ? Si tu étais plus gentil avec les autres, tu aurais plus d'amis. Les amis ne m'aiment pas parce que je suis très sympa. Ils m'aiment parce que je ne suis qu'une grosse brute. N'est-ce pas, les gars ? Ouais, bien sûr ! Ouais ! Plus tard dans la journée, Thomas repense à Diesel, quand soudain, il l'aperçoit installé tranquillement sur un embranchement. Oh non ! Pas encore Diesel ! Vous êtes chou ! Ça suffit là ! Je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Il n'est pas seul ! Oh ! Qu'ils sont mignons, ces canetons ! Ils sont adorables avec leurs petites plumes ! Oui, adorables ! Thomas n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il voit Diesel être doux et gentil. Très sournois ! Une grosse brute ! Si les autres pouvaient te voir en ce moment, ils se diraient que c'est toi, le nounours ! Oh ! J'ai hâte de raconter tout ça aux copains ! Non, Thomas ! Pitié ! S'il te plaît, ne dis rien ! Ils vont rigoler et se moquer de moi ! Tout comme toi avec eux, Diesel ! Si tu peux être gentil avec des canards, pourquoi tu ne l'es pas avec les locomotives ? Eh bien, je... 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 je pourrais, mais... Diesel ! Bon, c'est bon, d'accord. Je vais changer. Je vais être... gentil et sympa. Et si toi, tu promets de ne pas leur parler des petits... tu sais quoi ? D'accord. Je promets de ne rien dire tant que tu seras gentil avec tous les copains. Oh ! Merci, Thomas. Ah ! C'est sympa, ça. Et c'est ainsi que ce jour-là, Diesel tente de se montrer gentil avec tout le monde. Quelle belle journée, Gordon ! Salut, Thomas, de ma part ! Hé ! Dis-lui que je suis adorable ! Tu vas bien, Henri ? Transmets mon bonjour à Thomas ! Bonjour, Édouard ! Amuse-toi bien ! Tu vas voir Thomas plus tard ! Oh ! Oh ! Qui vois-je ? C'est Mademoiselle Longue-Cheminée ! C'est bien trouvé ! Mademoiselle Longue-Cheminée ! Hé ! T'es sûr d'avoir assez de force pour tracter ces wagons volumineux, Émilie ? Pourquoi tu es toujours aussi méchant ? Je le suis parce que ça me plaît. Très sournois ! Toujours brusque ! Les Diesel sont tous Diesel ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non ! Thomas, pitié ! Je tenais à souligner à quel point tu es forte, serviable et belle ! Je suis sincère, Émilie ! Et ta cheminée est fabuleuse ! Allez, à plus tard, les amis ! Quoi ? Attends ! Diesel ! Au revoir ! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Franchement, aucune idée ! Mais Diesel a du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Allez, pousse-toi, Diesel ! Diesel, tu vas nous mettre tous en retard ! Dommage ! Du calme ! Attention à ne pas exploser ! Quoi, quoi, quoi ! Du coup, Thomas est obligé de lui rappeler sa promesse grâce à un langage codé. Il était temps ! Passe devant ! Oui, comme ça ! Je me doute bien que vos missions sont toutes très urgentes ! Mais même si Thomas est là pour lui rappeler sa promesse, c'est plus fort que lui. Diesel a du mal à bien se tenir. Surtout quand ses amis sont dans les barrages. Mais quel truc ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Diesel, coin, coin, coin ! Écoute, Thomas, c'est trop dur d'être gentil avec tout le monde tout le temps. C'est terminé, je ne joue plus. Mais tu l'as fait avec les canetons ! Des canetons ! Quels canetons ! Suivez-moi, Harry et Bert ! Je vais vous présenter les nouveaux amis de Diesel. Non, Thomas ! Non ! Je ne comprends rien à cette histoire. On va où, en fait ? Vous verrez ! Thomas ! Tu avais promis de ne rien dire ! Et toi, tu devais être gentil ! Hein ? Accélérez, Harry et Bertrand ! D'une heure ! Thomas ! Attention ! Les canards ! Passez-moi, je surchauffe ! Je surchauffe ! Quand tu t'approches de la mare aux canards ! Je suis désolée ! Je ne les avais pas vus ! Tu es un héros, Diesel ! Et évidemment, un gros nounours aussi ! Non, c'est faux ! Je suis brusque ! Je suis une brute ! Et... Ils sont mignons ! Où ils sont, les petits canetons de tonton Harry ? Ils sont choux ! Moi, je craque ! Ils sont adorables ! Oui ! Venez voir, Harry ! Tu vois tes amis ? Il n'y en a aucun qui se moque de toi ! Euh... Oui, mais... Pas besoin d'être tout le temps une grosse brute ! C'est bien de montrer qu'on a un cœur ! Bon, j'essaie ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? Hé 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 ! Oh ! Petit ! Oh ! À très vite ! Regardez alors, toutes petites ailes ! Leur façon de marcher, c'est amusant ! Oh ! Les amours de canetons ! Vous aimez jouer les durs et embêter le monde ! Mais quand vous voyez des canetons, vous ne cachez plus votre bon cœur ! Oh ! Oui ! Petit ! On dirait des peluches ! Oh ! Je suis d'accord ! Vous êtes trop mignon ! Deux frères inséparables ! Dans l'équipe du gros contrôleur, les locomotives 9 et 10 sont réputées pour leur force et leur sérieux. Mais d'un autre côté, elles sont aussi soupolais, fiers et susceptibles. Donald et Douglas, les deux écossais, ont une autre particularité. Ils sont frères ! Arrête de me pousser ! Je ne t'ai pas poussé ! Tu m'as poussé quand le signal a changé ! Non, tu m'as tiré en avant ! Bandeur ! Toi même ! Non, c'est toi ! Bandeur ! Et comme tous les frères, parfois, ils se chamaillent. Avance ! Mais ils ont beau se disputer souvent, Donald et Douglas finissent toujours par se réconcilier, car ils sont inséparables. C'est l'hiver sur Chicalor, et cette année-là, la neige est en avance. Un lourd manteau blanc recouvre les rails, et il y a beaucoup de voix à dégager. Hé, Donald ! On pourrait s'occuper de la ligne d'Edouard ? Hum, je ne sais pas trop, Douglas. Oh, mais ce serait vraiment utile d'avoir une ligne dégagée jusqu'au port. On va se limiter à la principale pour l'instant. Oh ! Un peu plus tard, Donald et Douglas doivent à nouveau faire un choix. Hein ? Je crois qu'on devrait aller jusqu'au centre de recherche et de secours. Pour quoi faire ? Pour dégager une voie s'ils doivent aller sur un accident. Pas la peine ! Nous, on doit rester sur cette ligne et bien la déblayer pour Thomas. Oui, mais le centre est aussi très important et ça prendra peu de temps. Toutes ces chamailleries et ces indécisions commencent à infecter leur attelage. Ah ! On perd un temps précieux ! La voie est enfin dégagée. Ah ! Pas trop tôt ! Les voilà donc repartis sur la ligne principale pour leur prochaine mission. J'étais sûr qu'il fallait commencer par celle-là. Maintenant, cette tortue nous empêche de passer. Regarde ! Il ne voit rien avec toute cette neige. Arrête, Dougie. Tu pourrais parler moins fort. Il va finir par se vexer. Passe devant, Donald ! Merci, Toby. Mais très vite, Donald et Douglas doivent faire face à un nouveau choix. Et c'est la catastrophe. Et maintenant, Dougie, qu'est-ce que t'en dis ? On reste sur la principale ou on dégage celle qui va au château ? Je préfère ne rien dire. Tu n'en feras qu'à ta tête de toutes les façons. En fait, ça ne m'étonnerait pas que tu choisisses de faire exactement le contraire de ce que je souhaite. Ben, voyons. Comme si tu agissais différemment. Tu fais toujours ce que tu veux sans tenir compte de ce que j'ai envie de faire. Menteur ! C'est toi, le menteur ! Arrête de tirer ! C'est pas moi qui tire ! C'est toi ! Non ! L'attelage entre Douglas et son tender se brise à force de tirer dessus. Non ! Non ! On se détachait ! À le secours ! Donald part en abandonnant Douglas. Salut, Donald ! Où est Douglas ? J'ai laissé le bon Arien qui me sert de frère à un embranchement. Il ne met aucune aide. D'ailleurs, je n'ai besoin de personne. Vous voyez ce que je vois ? Donald a le tender numéro 9 et le numéro 10. coucou, Douglas. Où est Donald ? Je n'en sais rien. Et ça m'est égal. On s'est séparés. C'est tout. Oui, mais ton wagon tender, tu as besoin d'aide ? Oh non ! Je vais bien, Toby. Je suis juste fâché contre mon frère. Allez-vous-en. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu souhaites... Pour l'instant, tout va bien, en effet, pour Douglas. La chaleur de sa chaudière fait fondre la neige. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'île, Donald fait de l'excellent travail en dégageant toutes les voies. Ah ! Ah ! Donald ! Tu sais que tu roules avec deux tenders ? Celui de Douglas s'est accroché derrière ton wagon. C'est l'attelage qui a dû se casser. Pardon ? Oh, comment ? Oh, mais alors ? J'ai les réserves d'eau et de charbon de mon frère ? C'est exact. Et Douglas est coincé là-bas et dans le froid. Oh ! Oh ! Le conducteur et le mécanicien de Douglas sont partis avec Toby. Et sa chaudière ne dégage plus du tout de chaleur. Mais Donald est bien décidé à retrouver son frère. Dougie ! Dougie ! Dougie ! A l'aide ! A l'aide ! Je suis là ! Au secours ! Je suis là, Donald ! Dougie ! Dougie ! Oh ! Oh ! Il est délicieux, ce chocolat chaud ! Toby ! As-tu vu, Douglas ? Oui, je l'ai vu. Il était à l'embranchement, là où tu l'avais laissé. Mais non, j'en reviens justement et je t'assure qu'il n'y était pas. Je croyais que vous ne travaillez plus ensemble. Oui, oui, mais c'est toujours mon frère et il est coincé dehors quelque part alors qu'il fait si froid. Dougie ! Dougie ! Tony ! Tony ! Tony ! Je suis là ! Oh, Douglas ! Je suis tellement content de te voir. Et moi donc, si tu savais ? J'ai cru que j'allais rester ici jusqu'à la fin de l'hiver. Oui, mais on risque de rester coincé là un bon bout de temps. Je n'ai plus assez d'eau. Oh, mais tu as mon tender ? Peut-être qu'il y a encore de l'eau dedans. Bien sûr ! Je vais pouvoir t'emmener jusqu'à l'atelier. Tu seras beaucoup mieux au chaud, mon Dougie. Oh, ça me réchauffe déjà le cœur de savoir que mon frère est venu me chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donald pousse son frère jusqu'à l'atelier pour faire réparer l'attelage afin que Douglas s'accroche à son tender. Il n'y a que toi pour être en panne d'eau. Ah ! Oui, mais moi, au moins, j'ai du charbon. Du charbon ? Merci qui, moi ? Comme tous les frères, Donald et Douglas aiment se chamailler de temps en temps. Il t'en a fallu du temps, dis donc ! Je n'y peux rien s'il m'aille. Mais même s'ils se disputent souvent, Donald et Douglas savent qu'ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre pour se soutenir. Les rails en accordéon Quand on travaille sur une voie ferrée, le danger n'est jamais complètement écarté. Les locomotives doivent donc toujours être prudentes et vigilantes. En automne, par exemple, les feuilles mortes peuvent rendre les rails glissants. En hiver, c'est la neige et le verglas. Le printemps aussi apporte son lot de surprises. Même en été, il y a des dangers. Flynn et Belle sont bien placés pour le savoir. Non d'une soupape ! Encore un feu de forêt ! Il y a toujours plus d'incendies quand il fait très chaud, Thomas. La végétation est plus sèche. J'espère que vous l'éteindrez assez vite. Oui, oui ! Le feu enfin éteint, Flynn et Belle retournent tranquillement au centre de recherche et de secours. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les rails ! Sous l'effet de la chaleur, ils ont dû se déformer ! Wow ! Plus la température grupe et plus le métal se dilate ! Ça arrive souvent ! On devrait arroser les rails pour les refroidir, Belle. Mais je n'ai plus du tout d'eau dans ma citerne. Moi, il m'en reste encore un peu, mais je crois qu'il vaut mieux que je la garde au cas où. Il peut très bien y avoir un autre incendie. Le train en provenance de Ticklose entre en gare et l'éteint 1. Quelle chaleur ! Bien, bonjour, monsieur ! Tu parles d'un bonjour ? Regarde, j'ai encore plus chaud qu'une pomme de terre cuite en plein milieu du désert. C'est justement pour ça que je suis là. Maman ? Merci. J'ai quelque chose qui devrait te rafraîchir un peu. Ferme les yeux. Oh, c'est une glace à la fraise. J'adorerais manger une glace. Merci. Une bonne glace bien fraîche avec des... un chapeau. Beaucoup mieux adapté pour l'été que celui que tu as sur le crâne. Mais... Mais... Pourquoi ? Parce que... Oh, mais... Le noir attire la chaleur, bien sûr. Avec un chapeau noir, tu as vraiment beaucoup plus chaud. Alors qu'un blanc, lui, va réfléchir la chaleur et tu seras plus au frais. Tu te sentiras mieux avec. Fais-moi confiance. Avec ça, j'ai l'impression de partir en safari. Mais un safari, c'est très chic. C'est vrai, monsieur. On ne sait jamais. Vous pourriez croiser des éléphants. Oh, quelle humiliation. C'est ma france. Pendant ce temps, la canicule s'installe et les rails continuent à se déformer sous l'effet de la chaleur. Plus il fait chaud et plus il y a de bosses. Ces rails déformés doivent être remplacés. Remplacés. Des rails déformés. Oh, comme si je n'avais pas assez de choses à faire. C'est noté. J'arrive bientôt. Au revoir. Misère de misère. Gustave, ne t'avise pas de sortir sans ce chapeau-là. Quoi ? Très bien, maman. Ça devient ridicule. J'ai l'air d'un clown avec ce chapeau. Bonjour. Ne laissez pas vos bagages sans surveillance, s'il vous plaît. Les consignes sont à votre disposition. Excusez-moi, monsieur. Tenez. Mieux vaut se protéger la tête avec cette chaleur. Oh ! Oh, c'est gentil. Et vous en aurez besoin quand vous partirez en safari. Encore un incendie ? Nom d'un chouchou. C'est déjà le troisième. Nos citernes sont pleines. On passe à l'action. On passe à l'action. C'est la catastrophe. Finalement, j'aurais peut-être dû les arroser, ces rails. Belle ! Attention ! Oh, non ! Ce n'est pas grave, Belle. Je vais te pousser pour te remettre sur les rails. Désolée, mais on n'a pas le temps, Flynn. Tu dois éteindre le feu avant qu'il ne s'étende. Bien sûr, oui. Mode route enclenchée. Ne t'inquiète pas. Super pompier à la rescousse. Arroser par là. Et par là aussi. Vous aimez l'eau, les flammes ? Ah ah ! C'est ma tournée. Une fois le feu éteint, Thomas arrive avec Rocky pour aider la pauvre Belle et la remettre sur les rails. Ah, ne t'en fais pas, Ravel. Tu vas pouvoir à nouveau t'occuper des incendies. Fais-moi confiance. Ouf ! Merci, Rocky. Oh, misère de misère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces rails ? À chaque canicule, ils se déforment et se plient. Oh, comme si ma journée n'était pas déjà gâchée par cet affreux chapeau. Quand même, je reconnais qu'il tient bien ma tête aux frais. Euh, excusez-moi, monsieur. J'ai une idée. Votre maman vous a offert un chapeau blanc pour réfléchir le soleil et garder votre tête au frais. Oui, je sais. Ma mère croit toujours tout savoir, Thomas. Mais peut-être que les rails arrêteraient de se déformer et de se plier si on les rebaignait en blanc. Oh, c'est malin, Thomas. Quelle idée fantastique. Tu sais quoi, Thomas ? Je dois reconnaître que pour une fois, ma mère avait raison. Le blanc réfléchit les rayons du soleil et garde les choses au frais. C'est comme votre chapeau de safari, en fait. Arrête de parler de safari, d'accord ? Vous avez l'intention de vous promener dans la jungle, monsieur ? Oh, ça suffit. J'en ai assez qu'on se moque de moi à cause de ce nouveau chapeau. Franchement, ça me rend chèvre. Prends-le. Je t'en fais cadeau. J'en suis enfin débarrassé. Ah ! Oh ! Misére. J'en suis enfin...